Il est là, il est avec nous, vous pouvez le voir aussi visuellement sur Marceau le soir où on fait une diffusion en direct, Christian Page, l'enquêteur du Père Normal, il vous dit salut actuellement. Il est journaliste et chroniqueur, auteur, conférencier. On passe 1h30 en sa compagnie, on a le plaisir de l'avoir et un petit scoop, vous aurez l'occasion de le voir dimanche. Tout le monde en parle, qu'est-ce que tu es allé faire là, Christian? Je t'allais parler de mon livre, Les théories du complot. Évidemment, ça s'inscrivait dans le cadre de la publication au cours des dernières semaines de toute une série de documents sur John F. Kennedy. Oui, c'était la CIA, la FBI. En fait, tous les services de renseignement américains ont été sollicités pour rendre public leur dossier sur John F. Kennedy. Donc évidemment, on a débuté l'entrevue en parlant de JFK et ensuite, bien sûr, on a débordé sur les autres théories du complot. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a abordé un peu les théories du complot qui concernent l'espace. Donc, sommes-nous allés sur la Lune, notamment, qui est une des théories du complot les plus populaires? Et est-ce que la Terre est plate? Ça paraît surprenant, mais pourtant, c'est une des théories du complot qui est de plus en plus à la mode. Mais pourquoi ça revient, ça, la Terre plate? Ça n'a aucun sens, Christian? Effectivement, je sais que ça n'a aucun sens. Et moi-même, je m'interroge, comment est-ce que des gens peuvent arriver à adhérer à ça? Parce que, quels que soient les arguments qu'on va nous présenter, c'est-à-dire, bon, on ne voit pas ci, on ne voit pas ça, il y a quand même, tu te dis, bon, écoute, soignons logique. On a 60 ans de conquête dans l'espace. Au moment où on se parle, on a envoyé des hommes sur la Lune, on a envoyé des sondes planétaires. Et bien sûr, au moment où on se parle, il y a aussi cette station orbitale qui est là, à 400 kilomètres au-dessus de notre Terre, et qui est continuellement, qui est omni-habité par des astronautes qui viennent de différentes nations, les Britanniques, les Français, les Russes, etc. Et là, tu te dis, écoute, en 60 ans de conquête de l'espace, on n'a jamais vu une seule photo de la Terre plate. On n'a jamais une qui est filtrée. Et on se dit, écoute, si tu crois que la Terre est plate, c'est que tu crois, bien sûr, qu'on n'a pas été sur la Lune. Parce que si on est allé sur la Lune, on voit des images de la Terre. Donc, on voit bien que la Terre est ronde. ronde. Donc, on rejette l'idée que la Terre est ronde. Et on rejette également l'idée qu'il y a des astronautes qui sont omniprésents dans l'espace, dans la station orbitale. Alors, tu te dis, écoute, 60 ans de conquête de l'espace, donc 60 ans de mensonges, hein, il ne faut pas se le cacher, 60 ans de mensonges pour nous cacher que la Terre est plate. Tu te dis, et ce, avec la participation de toutes les nations du monde. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, toutes les nations ont participé à l'espace, hein. Au moment où on se parle, les Japonais, l'Inde ont envoyé des sondes, par exemple, sur la Lune. Il y a eu des astronautes indiens, il y a eu des astronautes japonais. Donc, tous les programmes spatiaux internationaux font partie du complot. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que ça change que la Terre soit plate, carrée, triangulaire, rectangulaire? Il faut que l'enjeu soit important pour que depuis 60 ans, les nations du monde se donnent la main pour entretenir cet incroyable complot de la Terre plate. Arrêtons de nous poser la question, pourquoi, quand on est d'un avion à 35 000 pieds, on ne voit pas la courbure de la Terre, etc. Ce qui n'est pas vrai, on la voit, mais à l'œil nu, c'est difficile, il faudrait prendre des mesures. En fait, la courbure de la Terre, on commence à la voir distinctement lorsqu'on prenait l'avion Concorde. Je ne sais pas si tu as pris le Concorde. Non, jamais. Je l'ai pris une fois, un tour aux journalistes. C'est très impressionnant, mais à 50 000 pieds, le Concorde vole à 50 000 pieds. À 50 000 pieds, on la voit très distinctement à la courbe de la Terre. Et là, à partir de là, évidemment, on la voit de plus en plus. Et tu te dis, bon, écoute, quel est l'enjeu de ça? Toutes les nations du monde, il n'y a comme pas de sens à ça. Et ensuite de ça, l'autre élément, je dis, si les théoriciens du complot disent que la Terre est plate, il y a un moyen très, très simple de prouver qu'elle est plate ou elle est ronde. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, il y a des compagnies en aéronautique qui fabriquent des fusées qui peuvent monter jusqu'à 70 000 pieds d'altitude. Et ces fusées sont achetées par des compagnies qui font, par exemple, de la recherche sur l'environnement, qui veulent prendre des prélèvements à haute altitude, etc. Donc, les théoriciens du complot qui disent que la Terre est plate n'ont simplement qu'à faire une levée de fond, parce que ces fusées-là, bien sûr, ce n'est pas un truc que tu vas acheter chez Walmart pour quelques centaines de dollars. C'est quelques milliers de dollars, mais quand même. Toi, tu me dis ça. Mais il y a un hurluberlu aux États-Unis qui a été fait un retour dans une cour à scrap, qui a ramassé les morceaux, il s'est bâti une fusée. Mais les fusées dont je te parle, elles fonctionnent, elles montent à 70 000 pieds. Mais toi, tu n'es pas peureux. T'embarquerais-tu dans cette guenille-là? Non, je n'embarquerais pas. Honnêtement, je n'embarquerais pas. Mais les fusées dont je te parle, ce sont des fusées qu'il n'y a pas de passagers. Ce sont simplement des fusées qui, évidemment, en vue de l'extérieur, pourraient paraître comme des jouets, des jouets, disons, très high-tech. Mais ce sont des fusées qui peuvent monter jusqu'à 70 000 pieds. Donc, on a simplement qu'acheter une de ces fusées. On y met une GoPro. Les platiciens, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les platiciens ont simplement appelé à faire venir les journalistes et disaient, bon, on va prouver que la Terre est plate. Je pèse sur mon bouton, j'envoie ma fusée. Quand elle va arriver à 70 000 pieds, bien évidemment, la GoPro va prendre des images et on va démontrer. Mais regardez, vous voyez bien qu'il y a des plates, etc. Pourquoi ces gens-là ne le font pas? C'est un mécanisme tellement simple que ça pourrait être réglé en 20 minutes. Mais non, ils ne font pas ça. Ils s'alimentent sur des sites web, etc., etc. Alors que pour quelques milliers de dollars, une simple fusée avec une caméra montrerait très clairement cette courbée de la Terre. Et MJ, veux-tu juste rajouter le petit bout de fil qui est là à l'autre qui est sur la caméra en direct? Parce que je pense que c'est ça le problème. On a un petit problème de son sur Facebook, sur la page Facebook de mars au soir. Bon. Mais bref, c'est ce que je te disais. Il y a un auditeur qui m'a appelé. J'ai la chance de parler le soir de 22h jusqu'à minuit aux auditeurs. J'avais parlé justement de cet hurleu berlu qui voulait partir avec sa propre fusée, qui avait bâti de ses propres mains. Et ce qu'il m'avait dit, c'était possiblement des histoires de religion qui refaisaient un peu surface. Peut-être une secte qui avait parti cette histoire-là et qui s'est amenée sur les internets, qui ont fait courir cette histoire-là. Parce que sinon, pourquoi ça revient? Tu vois, à un moment donné, on s'est posé la question. Il y a des gens qui ont comme l'esprit critique. Parce que quand tu poses la question aux platiciens, pourquoi est-ce important que la Terre soit plate versus une planète ronde comme toutes les autres planètes que l'on voit? Et eux-mêmes restent un peu dans le... On dirait qu'ils ne savent pas trop pourquoi. Ils adhèrent à l'idée que la Terre est plate, mais pourquoi doit-elle être plate? Et évidemment, on a posé cette question-là des sociologues. Et ce qui revient, c'est qu'inconsciemment, il pourrait s'agir d'une espèce de vision religieuse. En ce sens que si la Terre, elle est plate, elle vient confirmer l'idée qu'on est une création de Dieu. Je comprends parce que Dieu, on n'est pas comme une autre planète. On est réellement une création de la volonté de Dieu. Donc, Dieu a créé le monde. Il a mis les gens sur le monde, etc. Parce que si la Terre, elle est comme n'importe quelle autre planète dans le cosmos, c'est difficile de justifier que Dieu y est intervenu. Parce qu'au moment où on se parle, il y a à peu près, à une ou deux près, on a à peu près 3000 exoplanètes d'observées. Et sur ces 3000 exoplanètes, on a à peu près une cinquantaine de ces planètes qui sont des exotères, donc des planètes qui ressemblent à la Terre et pour lesquelles on anticipe qu'il pourrait y avoir des formes de vie et peut-être même des civilisations qui se seraient développées. Donc, si ces planètes sont identiques à la Terre et que la vie sur la Terre n'est finalement qu'un mécanisme d'évolution de biologie, évidemment, on comprend mal pourquoi il faudrait y faire intervenir Dieu. Mais là, évidemment, si la Terre, elle est plate, elle est sous un dôme et qu'on y a accroché la lune et le soleil, etc. Avec quasiment un mobile d'enfant, c'est comme une petite couchette. On dit qu'obligatoirement... Il faut bien que Dieu soit intervenu quelque part. Mais c'est vrai que ça semble un peu mystérieux pourquoi ces gens-là croient que la Terre, elle est plate. Et ils sortent toutes sortes d'arguments un peu ridicules. Puis là, évidemment, on diabolise la NASA. Et ça, ça me surprend tout le temps, cette idée-là de diaboliser la NASA. Comme si la NASA avait l'hégémonie de l'espace, alors que c'est pas vrai. Les Russes aussi sont dans l'espace. La Chine a également envoyé des hommes dans l'espace. Les Japonais aussi. Il existe en fait plusieurs agences spatiales à travers le monde qui, elles aussi, exploitent l'espace. Puis ne serait-ce que de l'exploiter par la mise en place de satellites de communication et tout le reste. Donc, ces pays-là... Donc, la NASA n'a pas l'hégémonie de l'espace. Il y a d'autres nations. Et obligatoirement, il faut que ces nations-là fassent partie de ce complot pour entretenir l'idée que la Terre est plate. Donc, ça devient comme invraisemblable. Tu sais qu'à la NASA, je te pose la question d'après toi, à la NASA, on a combien de gens employés sur leur paie, sur leur... sur le bulletin de la paie, là? 5 000. Non. Un petit peu plus que ça. 10 000. Un petit peu plus. 15? Un petit peu plus. 20? Non, 17 000. Donc, il y en a 17 000. Tu me diras que le type qui fabrique le bouton, ou la switch on, il n'est peut-être pas au courant de tout ce qui se passe en coulisses. Mais tu dis avec la NASA... Et là, on parle que d'employés de la NASA. On ne parle pas des sous-traitances. Donc, essayons d'imaginer un complot qui implique la NASA. On parle obligatoirement de 17 000 employés. Donc, quelque part, il doit bien y avoir quelques personnes là-dedans qui sont au courant. Sans compter toutes les sous-traitances, etc. Et tout ça, tous ces gens-là feraient partie d'un invraisemblable complot pour nous cacher que la Terre, elle est plate. Pour quel enjeu? Garder un secret entre nous trois, ce serait extrêmement difficile. Parce qu'on a chacun notre vie, puis on a toujours le goût de se confier avec les gens qu'on aime. Ce serait extrêmement difficile. Imagine-toi de 17 000 personnes. Oui, puis sans compter... Là, on fait des blagues, puis tout ça, puis on redorre notre blason en se disant « Wow, j'ai pris le Concorde. » Mais quand même, le Concorde, c'est un avion qui a été commercialisé, qui a été utilisé de manière commerciale entre les débuts des années 70 et les années 90. Donc, pendant 20 ans, combien de gens ont pu prendre le Concorde? Et le Concorde volait à Mach 2, Mach 2 un peu plus que Mach 2, et volait à une altitude de 50 000 pieds. Et tous les gens qui ont pris Concorde ont vu la courbure de la Terre. On la voit. En fait, on commence à la voir à 35 000 pieds. Elle est très apparente à 50 000 pieds. Dans le Concorde, tu la vois très, très bien, la courbure de la Terre. Mais dans un avion de ligne, quand tu regardes au loin, quand le ciel est dégagé... On la voit. Tu sais, à un moment donné, ça disparaît. Ça disparaît. Puis, il y a des mécanismes qui sont relativement simples. Même moi, quand dans tous mes voyages, à un moment donné, je me suis trouvé, par exemple, sur le bord de la Méditerranée. Quand tu regardes l'océan, tu vois légèrement la courbure de la Terre. Ensuite, il suffit de se placer dans un port. En fait, c'est un principe que Galilée avait énoncé. Si tu te places dans un port et que tu regardes au loin, lui voyait d'abord arriver, on voit apparaître au loin les mâts des navires avec les voilures avant de voir apparaître le bateau. Donc, qui montre bien que le navire suit une courbe. Tu sais, il y a toutes sortes... Quand tu regardes, par exemple, les croissants de lune, on ne voit pas une tablette. C'est-à-dire, tu vois un croissant de lune, l'ombre sur la lune, c'est l'ombre de la Terre. Et cette ombre-là, elle est ronde. Si la lune apparaît comme un croissant, c'est parce que la Terre projette son ombre sur la lune. Et on voit bien que l'ombre est ronde. Tu comprends? On ne voit pas une barre au milieu de la lune. Tu sais, c'est comme, tu dis, comment on arrive à croire un truc comme ça? C'est comme, ça dépense l'entendement. Ceux qui croient ça. Oui. C'est un peu des gens, ils ont une pensée un peu radicale. Est-ce que c'est possible d'être déradicalisé puis de leur amener des preuves qui confirment que Tabarouette réveille-toi, la planète est ronde? Tu vois, sur ma page Facebook cette semaine, j'ai justement eu un débat avec un platicien. Oui, j'ai lu ça. Et tu vois qu'il n'y a comme aucun argument. Tu sais, moi, je suis simplement dit, ça ne t'interroge pas que ce soit après 60 ans de conquête dans l'espace. J'ai même vu une photo de la lune plate, de la terre plate. Quand l'ombre projetée sur la lune, on ne voit pas une barre, tu vois que c'est rond. Quel est l'enjeu? Ces gens-là ont des espèces d'explications un peu tissées de fil blanc et ils y adhèrent à ça. Ils croient ça. C'est ça ce qu'ils me sont. Tu es un gars brillant. Les scientifiques sont brillants. Les grands philosophes, on les considère comme étant brillants. Tous ces gens-là vont toujours douter, constamment. Mais les conspirationnistes, eux, ne doutent pas. En fait, les conspirationnistes, ce qui est assez amusant, c'est que, parce qu'on m'a posé un peu la question hier, qui lance les théories du complot et qui adhère aux théories du complot? D'abord, les théories du complot, puis ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici. Je pense que l'élément, le mécanisme premier, c'est le biais de proportionnalité. C'est-à-dire que les gens regardent ces événements-là, ils les analysent comme si c'était notre monde physique, alors que ce sont des événements sociaux. Et on a de la difficulté à croire qu'un événement qui a de grandes conséquences puisse avoir été provoqué par un événement ou un incident qui, somme toute, banal. Donc, imaginez, par exemple, que la mort de Kennedy, qui a eu des incidences énormes sur les politiques américaines, qui a peut-être changé un peu aussi l'issue de la guerre du Vietnam. On sait que Kennedy souhaitait retirer les troupes américaines du Vietnam. On sait également que c'est le souhait de Kennedy d'envoyer des hommes sur la Lune. Bon, bref, on avait une politique, des politiques internes et des politiques étrangères très importantes et qui ont été modifiées avec la mort de Kennedy. Il y a eu un bouleversement. De penser qu'une conséquence aussi grande ait pu être provoqué par un événement aussi banal qu'un homme armé d'une carabine payé 29,95 $ dans un magazine, caché derrière une fenêtre qui abat Kennedy, ça semble irraisemblable. Il faut que la cause soit plus grande que ça. Marilyn Monroe, par exemple, qui a redéfini le star system, le Hollywood system, de penser qu'elle s'est suicidée dans son bungalow de bel air. On se dit, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est parce que c'était la maîtresse de l'autre. C'est ça, il fallait qu'il y ait un complot derrière que Elvis Presley soit décédé, assis sur son trône, le king, parce qu'il y avait des petits problèmes. J'aimerais pas se rappeler cette histoire-là. Non, mais quand même, c'est quand même ça la réalité. C'est le king qui est mort sur sa toilette. Oui, il est mort sur sa toilette. Il y avait des problèmes de constipation. C'est ça qui a provoqué sa crise cardiaque. De penser que le plus grand interprète du 20e siècle soit mort de cette manière-là, ça semble tout à fait ridicule. Que Lady Di soit mort parce que son chauffard était ivre, il a essayé de distancer des paparazzi, il nous semble invraisemblable. Alors, à toutes les fois où un événement social marquant se produit, on essaie tout le temps de trouver une cause qui soit égale à la conséquence. Et c'est comme ça que les théories du complot naissent. Et pourquoi maintenant des gens y adhèrent aux théories du complot, qui sont les conspirationnistes ? Il y a plusieurs mécanismes là-dedans. Mais l'un des mécanismes qu'on retrouve dans l'ensemble des théoriciens du complot, c'est ce besoin de sentir qu'on est privilégié. Donc, c'est en fait le même mécanisme qu'on retrouve dans les gens qui adhèrent à des sectes. Les gens se sentent soudainement privilégiés. On est dans l'ombre du gourou et le gourou a une information qualitative qui me rejoint. Donc, je suis privilégié d'être avec le gourou. Les théoriciens du complot réagissent exactement de la même façon. Ils se réunissent sur les médias sociaux, échangent des informations et ils ont l'impression qu'eux sont spéciaux. Nous sommes spéciaux parce que nous savons des choses que les autres ne savent pas. Nous sommes plus brillants que les autres parce que nous, on voit la vérité. Les autres sont aveugles. Donc, tu vois un peu le concept. Donc, ces gens-là, on l'a plus valu parce qu'ils ont l'impression d'être plus éveillés. Et c'est l'un des mécanismes pour lesquels ces gens-là vont adhérer à des théories du complot. Bien sûr, ce que l'on retrouve, un des grands dénominateurs, c'est souvent ces gens-là, parce que je m'amuse souvent à dire, la qualité première des YouTube scientists, c'est une formation en rien, mais une expertise en tout. Ça, on voit ça très souvent. Et c'est vrai que les théoriciens du complot, très souvent, ont des lacunes en connaissances scientifiques. Ils ont des connaissances, lorsqu'ils parlent, par exemple, de la Lune ou de la Terre plate, ils ont des mauvaises connaissances en optique, en photographie, et ils espèrent que les gens à qui ils s'adressent auront exactement les mêmes lacunes. Parce qu'évidemment, je te pose, si toi, tu es photographe professionnel, je te dis, pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles sur les photos prises sur la Lune? Ah, c'est une bonne question, ça. Évidemment, un photographe va dire, parce que les appareils photos étaient calibrés pour la lumière lunaire, et ce qu'on photographiait, c'était à l'astronaute qui gambadait devant la caméra. Pourquoi? Pas les étoiles. Pourquoi? Sinon, la photo aurait été surexposée. Mon astronaute aurait été une grosse tache blanche. Là, j'aurais vu les étoiles, mais l'astronaute n'aurait plus été qu'une grosse tache blanche dans le milieu de ma photo. Et pourquoi, quand ils ont planté le drapeau américain, il y avait du vent? Explique-moi pourquoi il y avait du vent. Il n'y avait pas de vent. Ils déplaçaient le drapeau quand ils l'ont planté, parce qu'on regarde l'image. Dès que l'astronaute lâche le drapeau, il cesse immédiatement. À l'instant même, il arrête de bouger. Et pourquoi il tient debout? C'est souvent une question qui a été posée. Parce qu'il y a une tige de métal. On ne voulait pas que le drapeau soit affaissé sur son mâche. Ce n'est pas l'image patriotique que les Américains voulaient donner comme image. Et peu de gens savent que dans le camp, les missions Apollo 16 et Apollo 17, les deux dernières missions, et je crois aussi qu'ils l'ont fait avec Apollo 15, mais je ne suis pas certain, mais Apollo 16 et 17, c'est certain, ils avaient placé dans le drapeau de la fibre d'aluminium pour donner l'impression qu'il était froissé. Donc, quand ils l'ont sorti, il était comme tout froissé. Ça donnait l'impression qu'il flottait au vent. Donc, c'est une image plus réaliste du drapeau qui flotte au vent qu'une belle bannière bien étendue. Mais tout ça, c'était simplement pour avoir une belle image patriotique. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de photo là-dedans. D'ailleurs, si tu fais une recherche, si les gens qui nous écoutent font une recherche sur Google et ils tapent, par exemple, Apollo 12, flag, Apollo 12, drapeau, ils vont voir qui lui est affaissé sur son mot parce que les astronautes avaient des gants qui avaient plusieurs épaisseurs de kevlar. Et placer cette petite tige au bout du drapeau, c'était pas facile. Et les astronautes d'Apollo 12 n'y sont pas parvenus. Donc, on voit les photos, ils tiennent le petit bâton dans les airs pour prendre une photo d'eux avec le drapeau déployé. Mais il y a plein de photos où on le voit, le drapeau est affaissé sur son mot. Les astronautes n'ont jamais été en mesure de pouvoir le fixer au sommet du mot comme il aurait fallu le faire. Il y a des images de la Lune qu'on a réussi à faire à partir de la Terre qui nous montrent que ce drapeau-là est encore là, encore présent. En fait, pas de la Terre. Il n'y a pas de télescope qui permet de voir ça. C'est des satellites. Mais voilà, au moment où on se parle, la Lune, en fait, au cours des dix dernières années, a été entièrement recartographiée. Elle a été recartographiée par des sondes qui proviennent de d'autres nations, pas seulement les sondes lunaires, pas seulement les sondes de la NASA, mais ces sondes lunaires-là, certaines étaient de l'Inde, certaines étaient de la Grande-Bretagne, de la Russie. Ils ont recartographié la Lune au complet. Ils l'ont refotographiée en utilisant des équipements optiques qui étaient, dans certains cas même, jusqu'à mille fois supérieurs aux équipements qui avaient été embarqués sur l'émission Apollo des années 70. Et sur certaines de ces photographies, on voit les sites d'atterrissage, mais avec une précision tout à fait exceptionnelle. On voit le premier étage du LEM qui restait sur la Lune. On voit le drapeau. On voit des équipements qu'ils ont laissés sur la Lune. Et on voit même sur certaines images, je pense, si les gens tapent encore dans leur moteur de recherche, Apollo 17, Moon Landing, Moon Sight. On voit même les empreintes de pas des astronautes. On les voit, on voit les lignées qu'ils ont laissées autour du module. Donc, c'est quand même des images qui sont tout à fait exceptionnelles et qui montrent bien la présence de l'homme sur la Lune. Mais bon, c'est les théories du complot. Donc, j'étais là pour parler de ça. Tout le monde en parle. C'était super amusant. Marc Garneau, j'étais là. Et ce qui était amusant, c'est par une coïncidence extraordinaire, le ministre Marc Garneau, qui, faut-il le rappeler, a été dans une autre vie, un astronaute. C'est le premier astronaute canadien, le premier canadien dans l'espace. Et ce Marc Garneau, donc, était juste à côté de moi. Donc, quel honneur d'être avec le premier astronaute canadien. Et justement, lorsque Guy Lepage m'a posé la question est-ce que la Terre, elle est plate? Je lui ai dit, je vais laisser Marc Garneau répondre et il a dit, je peux vous assurer qu'elle est ronde. Parce que c'est partie de la gang. Oui, exactement. C'est la réponse qu'on a donnée. C'est parce que moi, je suis à la botte des médias, donc je cache les complots. Et Marc Garneau, bien sûr, est à la solde des gouvernements et de la NASA pour cacher la réalité de la Terre plate. Est-ce que t'es tanné des gens qui t'écrivent pour te menacer, pour te dire, tu fais partie du complot, t'es payé pour dire que c'est pas ça qui s'est passé? Honnêtement, oui. Et pourquoi je suis un peu tanné de ça? Parce que je trouve que l'univers, moi, mon premier amour, c'est les phénomènes paranormaux. Et je trouve que, même si 95% des phénomènes paranormaux qui sont rapportés dans la presse ou véhiculés dans la littérature sont faux ou déformés, on s'entend bien, 95% de ça, c'est de la foutaise. Mais il y a ce petit noyau, ce 5% de phénomènes paranormaux rapportés soit dans les médias ou la littérature et autres qui est intéressant. Et à mon avis, j'aimerais plus prendre du temps pour essayer de comprendre, essayer d'étudier ou d'enquêter sur ces phénomènes qui résistent aux analyses plutôt que de perdre mon temps à essayer d'expliquer des trucs qui m'apparaissent aussi évidents que le nez au milieu du visage. On est allé sur la Lune, la Terre est ronde. Je veux dire, ça me paraît des évidences mêmes. Et il y a des calculs assez simples, comme pareil, on a souvent abordé les théories du complot concernant le World Trade Center ou les chemtrails. Ça revient continuellement. Ça m'est revenu cette semaine. Et encore une fois, des simples questions de base, sans se lancer dans l'idée de on est à la botte des autorités aussi. Mais de simples questions de bon sens. Tu prends par exemple, prenons le World Trade Center. Oublions, la tour est-tu tombée à droite, à gauche, elle est tombée de haut en bas. Cette semaine, d'ailleurs, j'ai eu un débat sur ma page, quelqu'un me disait les avions, c'était des hologrammes. Là, t'as envie de rire. Tu dis, OK, les avions, c'était pas les avions qui étaient des hologrammes, c'était les tours qui étaient des hologrammes. Ça devient tellement ridicule. Et on a trouvé plein d'images. Si tu fais des recherches, World Trade Center débris, tu vas avoir des débris de l'avion. Et les centaines de personnes qui étaient autour du World Trade Center qui ont vu l'avion et qui font toute partie du grand compte. Oui, c'est ça. Parce que c'est des hologrammes et on a trouvé dans les débris du World Trade Center, on a trouvé des débris de l'avion. Il y a des images qui les montrent ces débris-là de l'avion. Alors, tu te dis, c'est quoi? Si c'était des hologrammes, comment se fait-il qu'on retrouve des débris d'avion dans les débris du World Trade Center? Quelqu'un qui avait amené ça dans son sac à lunch le matin, tu dis, on m'a amené un gros morceau de fuselage d'avion pour le cacher dans mon bureau. Tu sais, c'est comme, tu vois, ça n'a pas de bon sens. Mais tu fais un simple calcul. Combien de gens, d'après toi, si on s'arrête le World Trade Center, oublions toutes les théories du complot, on va faire simplement une gymnastique intellectuelle. Combien de gens auraient-ils fallu pour monter le World Trade Center, le coup du World Trade Center? D'abord, il faut y penser. Les ingénieurs, évidemment. Tous les enquêteurs, évidemment, qui ont dit que c'était des avions qui avaient frappé les taux, il faut que tous ces enquêteurs-là soient également à la solde des autorités et acceptent de jouer le jeu. Les pilotes d'avions, les concepteurs des avions, parce que si les avions étaient des avions téléguidés, il a fallu les concevoir ces avions-là. Les dynamiteurs. Les dynamiteurs, les artificiers, parce que si c'est un inside job, comme un travail à l'interne, les agents de sécurité. Les médias. Les médias, évidemment. Donc, combien de gens, d'après toi? On est rendu à plus de monde impliqué qu'il y a de morts. Bon, oui, exact. Il y a eu 3000 morts. Moi, je pense, comme journaliste, si je regarde l'ensemble de ça, il aurait fallu à peu près 2000 personnes. Mais soyons fair-play. Mettons ça au plus bas. Mettons 400 personnes, ce qui semble très en dessous de la réalité. Mais imaginons, 400 personnes pour monter et orchestrer tout le truc du World Trade Center. 400 personnes. Oublions ça maintenant. On retient notre chiffre 400, on le met dans une petite boîte, on va le ressortir. Tu sais que cette année, en Amérique du Nord, une personne sur 200 aura un diagnostic de cancer. Une personne sur 200. Et 45 % des gens qui seront diagnostiqués du cancer vont, entre 40 et 45 %, vont décéder de ce cancer-là. Donc, c'est des statistiques qui sont inquiétantes quand même. Bon. Maintenant, ressortons notre chiffre du 400. Si on sait qu'une personne sur 200 aura un diagnostic de cancer et que 40 à 45 % vont décéder de ce cancer-là, ça veut donc dire que de nos 400 qui ont été impliqués dans la théorie du complot du World Trade Center, il y en a une par année qui décède du cancer. Donc, au moment où on se parle, 17 ans ou 16 ans après les événements, 16 personnes parmi ces 400, si on parle uniquement de 400, 16 personnes de ces 400 sont décédées statistiquement du cancer. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans l'univers des complotistes, mais dans le mien, les gens aiment l'argent. Alors, si j'étais moi impliqué là-dedans et j'ai une femme, j'ai des enfants et que mon médecin me fait un pronostic qui est plutôt négatif en me disant mon bon Christian, il te reste six mois à vivre. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Tu t'arranges pour que ta famille ne soit pas dans le besoin. J'ai un secret qui vaut des millions. On va frapper à la porte du Washington Post, à la porte du New York Times. Je lui dis, écoutez, je vais vous révéler comment on a monté le coup du World Trade Center. Je vais vous dire qui est impliqué là-dedans, comment on a orchestré tout ça en échange de quelques millions de dollars. Vous ne donnez pas mon nom, peu importe, vous pouvez même le donner mon nom. De toute façon, dans trois mois, on va d'être mort. Tu comprends? Donc, les poursuites m'apportent peu et ça semble bon sens. Il y avait trois personnes impliquées dans la... Il y a trois personnes qui connaissaient le secret du... Il y a deux personnes qui connaissaient l'identité de Gorge Profonde qui n'est pas le film dont tu parles mais qui était l'informateur. On a regardé les mêmes films le soir? Ben oui! Donc, Gorge Profonde, c'est le nom de l'informateur de Woodward et Rubenstein ou peu importe. C'était les deux journalistes du Washington Post qui ont révélé l'affaire du Watergate. Il y avait deux personnes. Il y avait l'éditeur aussi. Donc, il y était trois personnes à connaître l'identité de l'informateur. Puis aujourd'hui, son nom, on le connaît. C'était le numéro 2 du FBI. Donc, ça a été révélé. Trois personnes connaissaient le secret puis ils l'ont révélé. C'est bon. Alors, tu dis de toutes ces personnes-là, même les personnes qui sont décédées du cancer, si je te pose la question maintenant, 16 personnes sont mortes du cancer, minimalement 2000, mais disons rabaissons ça à 400. Combien, 16 ans plus tard, combien de ces gens-là ont révélé le secret? Zéro. 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 Alors, j'irais à l'inverse, moi. T'as-tu déjà rencontré quelqu'un qui serait prêt à tuer 3000 personnes? Non, c'est ça. Parce que là, évidemment, il y a toute cette considération qu'on doit prendre. Les gens qui ont fait ça, on comprend, on va nous dire, les théoriciens du complot vont dire, oui, mais les gens qui gardaient la bombe atomique, qui d'ailleurs étaient moins nombreux, mais les gens qui connaissaient le secret de la bombe atomique ont gardé le secret jusqu'à temps qu'on fasse sauter la bombe atomique et pourtant, le projet Manhattan était en fonction depuis plusieurs années. C'est vrai. Mais les gens qui travaillaient au projet Manhattan n'ont pas tué personne au départ. Ils faisaient la bombe et ensuite de ça, ils avaient la conviction qu'ils faisaient un travail, il y avait quelque chose de patriotique là-dedans. On simule le secret, mais le secret de la bombe, c'est un secret patriotique. Ça donne la puissance des Américains versus leurs ennemis. Alors qu'on est tous d'accord que si demain matin, le World Trade Center était révélé comme étant un travail à l'interne, on est d'accord que les gens qui ont orchestré le coup seraient demain matin mis en accusation devant le tribunal de l'Aire. On est d'accord là-dessus. Donc ces gens-là ont commis l'un des pires crimes du 20e siècle et tous ces gens-là vivent sans remords. Ils ont tué 3000 de leurs collègues, de leurs compatriotes. On ne dit pas un mot, tout le monde est d'accord avec ça. Et voilà, des femmes, des enfants, puis merci, bonsoir, on vit bien avec ça et aucun d'entre eux n'a jamais révélé le secret. C'est comme une invraisemblance. Et tu te dis, tu n'as même pas besoin de te poser la question, la tour est-tu comme ci, comme ça, tombes-tu à droite, à gauche. Ça, c'est l'arbre qui nous cache la forêt. Arrêtons-nous deux secondes et posons-nous les bonnes questions. Posons-nous des questions de bon sens. Je te rappelle, Yannick, le président Kennedy a fait un blocus contre Cuba. Il a fallu déclencher la Troisième Guerre mondiale à partir de photographies floues prises par des avions espions qui montraient apparemment des rampes de missiles dans l'île de Cuba. Bon, on sait que ça s'est avéré vrai, mais les photos n'étaient pas si révélatrices que ça. On voyait des machines au sol. On supposait que c'était des rampes de missiles. Donc, Kennedy a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale sur la foi de photographies relativement floues. On se rappelle que George Bush a déclenché une guerre contre l'Irak en disant qu'ils ont des armes de destruction massive d'après des informations transmises par les services de renseignement, des armes de destruction. Et uniquement sur la foi de ça, il a convaincu le Congrès de donner son feu vert pour une guerre contre l'Irak. Armes de destruction massive, il faut le rappeler, qui n'ont jamais été trouvées. Et là, on nous dit que pour faire la guerre contre Oussama Ben Laden, qui n'est pas un pays, qui est simplement le leader d'une organisation terroriste, pour justifier une guerre contre Oussama Ben Laden, j'aurais détruit les tours du World Trade Center, j'aurais envoyé un avion sur le Pentagone, j'aurais tué 3000 Américains. On est d'accord, si c'était le but visé, on aurait fait de sauter un autobus avec trois personnes dedans et ça aurait suffi. Tu comprends-tu, ça aurait été tellement choquant que l'idée qu'un autobus explose avec trois Américains dedans que ça aurait justifié facilement au Congrès une réaction, une riposte. Mais non, on en a tué 3000, les tours du World Trade Center, le Pentagone, on en a voyé un autre avion dans le champ de Blédaine, tout ça pourquoi? Pour courir après un gars avec une robe qui se cachait dans une caverne? En gougoune. En gougoune? Soyons sérieux, deux secondes, et sans compter l'hypothèque du pays, parce qu'au moment où on se parle, il ne faut pas se le cacher, moi j'ai pris l'avion avant le World Trade Center et ça prenait 20 minutes monter à bord d'un avion, un vol international, une demi-heure, merci, bonsoir. Et aujourd'hui, ça prend trois heures et les systèmes de sécurité, on a hypothéqué pour des générations la sécurité de ces pays-là avec des coûts astronomiques. Soyons sérieux, posons-nous ces vraies questions-là qu'on va vite découvrir que tout ça ne tient pas debout. Et ce n'est certainement pas le fait de la taux tombe-t-elle à gauche, à droite, de haut en bas, de ci, de ça. Ça, c'est l'arbre qui nous cache la forêt. Des simples questions de bon sens nous disent que tout ça est injustifiable. Cette théorie du complot ne tient pas la route comme simplement la théorie de la Terre plate ne tient pas la route si on regarde l'enjeu versus les efforts qui auraient été mis par l'ensemble des nations du monde pour nous dissimuler cet incroyable secret. Je dois faire une pause dans quelques secondes, mais juste avant, Guy écrit, il te demande qu'est-ce que tu penses du film de Michael Moore sur le World Trade Center. Parce que de la façon dont lui présente le film, c'est comme si effectivement c'était un inside job. Oui, évidemment, et il fait partie de ses théories du complot. Bon, il présente ça comme étant un inside job. La question est toujours que ce soit Michael Moore ou d'autres, parce qu'il y a plein de films qui circulent sur l'Internet et évidemment, c'est le problème des théoriciens du complot. Il y a un mécanisme qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation en psychologie populaire, c'est un peu, moi j'appelle ça l'élément Colombo, c'est-à-dire que tu ramasses uniquement des faits qui supportent ta conclusion. Donc, tu es parti au départ, c'est un inside job. Là, tu vas choisir les images qui correspondent à ça, les propos qui vont dans ce sens-là. Un ingénieur qui dit c'est curieux que la tour ait pris, tu vas prendre ce propos-là. Donc, on prend essentiellement des propos, des images, des éléments qui supportent ma conclusion. Donc, si tu fais le travail à rebours, tu vas toujours arriver à la même conclusion et ta conclusion à rebours va arriver toujours au même fait. C'est bon au cinéma, c'est bon pour les théoriciens du complot, mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la réalité. La réalité, c'est que tu dois prendre l'ensemble des faits et ces faits-là doivent supporter ta conclusion. Et malheureusement, quand on prend l'ensemble des faits, que ce soit Michael Moore ou ce soit le 9-1-1 for truth, reopen 9-1-1, il y a plusieurs organisations qui vont dans ce sens-là, ces organisations-là, tout comme Michael Moore, ne font qu'une sélection arbitraire des éléments qui les intéressent pour supporter leur conclusion. Ça ne correspond pas à l'ensemble de tous les faits rapportés, malheureusement. Il se fait beaucoup de sous avec ça, par exemple. Ah, ça fait toujours beaucoup de sous. Les théoriciens du complot, il y a Jesse Ventura aux États-Unis qui est un peu un des grands porte-étendard des théories du complot. Il y en a un autre Moore, je ne me trompe pas, qui est animateur de radio et il est sur à peu près 45 stations de radio. Oui, oui, effectivement. Je sais, le nombre échappe, mais j'en parle dans une de mes conférences de ce type-là. Et effectivement, il est animateur de radio. Lui, il croit à tout, toutes les théories du complot. JFK, les chemtrails, le pizza-gaze. Larry Clinton était dans un... Impliqué dans un cercle de pédophiles, etc. Donc, tout est bon pour... C'est Alex Jones. Alex Jones. C'est Alex... Oui, c'est ça. Alex Jones qui est l'animateur de radio et qui, effectivement, fait dans le complot. Mais encore une fois, c'est... Posons-nous les questions et rapidement, on se rend compte que ça ne tient pas la haute. Conférence à Québec, c'est demain? Oui, absolument. Demain, donc, à partir de 19h30 au pavillon Charles-de-Conin qui sera justement question des théories du complot. On va en prendre quatre de ces théories du complot qu'on va littéralement autopsier. Donc, on va prendre les Illuminati, donc cette société secrète qui gouvernerait le monde. Les assassins... Les assassins du projet MK-Ultra a-t-on créé des tueurs sans même que ces tueurs-là sachent qu'ils étaient des tueurs en utilisant soit l'hypnose, le LSD et autres? Bon. Est-ce que Robert Kennedy, par exemple, le frère du président, aurait été abattu? On le sait, il était abattu par un ressortissant israélien du nom de Shiran Shiran. Shiran Shiran aurait-il été un tueur qu'on aurait monté de toute pièce, que les services de renseignement auraient monté de toute pièce dans le cadre d'un projet ultra top secret qui s'appelait le projet MK-Ultra. On va poser la question aussi, est-ce que les autorités américaines nous cachent la réalité des visites extraterrestres? Est-ce qu'il y a une connivence entre des extraterrestres et les humains? Est-ce qu'il y a des reptiliens? Est-ce que le monde est aux mains des reptiliens? Et est-ce que les autorités américaines sont de connivence avec ça? Donc, on va analyser ça et bien sûr, même si je n'aimais pas beaucoup en parler, on va aborder ouvertement la question du World Trade Center et je vais justement présenter l'ensemble de tous les arguments, non pas seulement des arguments arbitrains, mais l'ensemble des arguments que l'on a pour le World Trade Center. Tu vas présenter, tes livres vont être là? Oui, également, les gens pourront acheter mes livres sur place et bon, bienvenue à tout le monde qui s'intéresse aux théories du complot. D'ailleurs, il y a un type qui m'a posé la question hier, il me dit, oui, mais quand vous êtes intéressé aux théories du World Trade Center, avez-vous étudié la possibilité que les avions étaient des hologrammes? Puis ma réponse a été non. Le type me répond, il me dit, ah, mais c'est curieux, quelqu'un qui donne des conférences puis il ne s'intéresse pas à cette hypothèse-là. Je dis non, je n'ai pas regardé cette hypothèse-là des avions hologrammes comme je n'ai pas enquêté sur le fait que ça pouvait être aussi le traîneau du Père Noël ou une manigance des Schtroumpfs. Christian Page. À un moment donné, il y a une limite. ChristianPage.ca pour plus de détails, on revient. Marceau, le soir, Radio X. Marceau, le soir, avec Marceau, Radio X. 418-670-9098, 418-670-9098, 1-877-440-2464. Ce soir, on passe la soirée avec ChristianPage, ChristianPage.ca. On est aussi sur Facebook pour les gens qui veulent nous accompagner. Si vous êtes à la maison, vous pouvez voir ce qui se passe dans le studio. Donc, page Facebook de Marceau le soir pour voir le très séduisant ChristianPage. Lui-même. Lui-même. On parle des ovnis dans Portneuf puis je t'avais envoyé l'article dans le courrier de Portneuf. On parlait de Garpin. Je ne connais pas Garpin. Le Garpin. C'est quoi? C'est une association qui couvre... En fait, au Québec, il faut savoir qu'il y a plusieurs organisations qui font de l'enquête sur les ovnis. Oui. Les deux plus importantes, je te dirais, c'est l'ACU, l'Association québécoise d'ufologie, dont le siège social. En fait, les principaux enquêteurs sont à Montréal, mais qui ont également des représentants dans toutes les régions du Québec. Et la deuxième est probablement le Garpin. Bon, le Garpin. Il faut faire attention parce que j'ai déjà critiqué le Garpin et j'ai eu droit... Encore? J'ai eu droit... En fait, tu veux que je te le raconte? Oui, ben oui. On est entre nous. Oui. Ah, on est entre nous, disons-le. Donc, c'est ça, il y avait un membre du Garpin. Il y a eu 1200 personnes jusqu'à maintenant qui sont en train de nous écouter sur Facebook. Donc, il y a un membre du Garpin qui avait donné une entrevue dans une vidéo. Je ne me rappelle plus si c'était à la télé ou sur YouTube ou quelque chose comme ça. Et il avait dit quelques énormités. Rien de méchant, mais il avait dit des énormités comme nous, les ufologues, on fait un travail comme le CSI. Entendons-nous, l'enquête avec tes bottes de caoutchouc dans un champ où on dit qu'il y a eu un ovni et les enquêteurs sur une scène de crime. Mais il y a comme un monde entre les deux. Il y en a qui se prenaient pour les petits David du Covenu des pauvres. Voilà, là. Donc, moi, la seule chose que j'ai fait, puis je n'ai pas attaqué le Garpin, je n'ai pas attaqué non plus son directeur, j'ai simplement mentionné le nom de Garpin dans cette critique-là. Je l'ai mentionné uniquement pour montrer l'affiliation de l'enquêteur avec le groupe. Je dis, on a M. X qui est membre du Garpin et il a dit ça. Entendons-nous, les enquêteurs ufologues ne sont quand même pas des spécialistes scientifiques comme les gens qui enquêtent en médecine légale. Il y a quand même un monde entre les deux. Et écoute, j'ai eu droit à une campagne de salissage épouvantable. Ces gens-là sont allés prendre des extraits audio ou vidéo où, je te donne l'exemple, et vraiment, ils l'ont fait, un exemple où je disais, par exemple, moi, je pense que. Et là, ils ont pris ça, moi, je pense que. Là, ils l'ont comme répété en boucle. Là, t'entendais, moi, je pense que, moi, je pense que, moi, je pense que. Puis là, ils marquaient en gros à l'écran, Christian Page est un narcissique. C'est ce genre de truc. Eux avaient de l'air à se bidonner beaucoup avec ça. Écoute, même à un moment donné, j'ai échangé avec le directeur du groupe, Yann Vanet, et c'était quasiment du genre, si tu nous présentes tes excuses, on va retirer notre vidéo. Écoute, moi, leur vidéo me faisait rigoler. Ce qu'eux ne savent pas, c'est que moi, la vidéo, tu sais, le milieu des médias, puis là, après ça, aujourd'hui, ces gens-là s'interrogent pourquoi, lorsqu'il y a une observation d'OVNI, on ne les invite pas à la radio ou à la télé. Toi, as-tu envie de te retrouver dans une campagne comme celle-là si tu n'es pas d'accord avec leur point de vue? Ces gens-là sont, je me disais, ces gens-là sont-tu complètement déconnectés de la réalité? Ils veulent passer des médias et ils ridiculisent le seul journaliste au Québec qui parle du sujet puis ils pensent que ça va rester comme ça en vase clos. Moi, j'ai scènes, 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 toutes les gens au 98.5 le savent, toutes les stations de radio pour lesquelles j'ai travaillé et que je continue de travailler pour sont tous au courant de ça. Et là, je t'en parle ce soir, donc à choix, on va le savoir. T'es un soldat, t'es dans mon équipe, t'es dans mon armée. C'est ça, y a-tu un seul journaliste qui a envie de se retrouver dans une campagne de salissage parce qu'il a dit à un ufologue « je ne suis pas d'accord avec ton point de vue? » Là, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils ne payent pas. Oui, une sérieuse balle dans le pied. Je ne crois pas que ces gens-là seront invités au cours des prochaines années dans beaucoup d'émissions de radio. C'est le fun. Tout se paye un jour. Oui, à un moment donné, ces gars-là sont déconnectés. Bref, quoi qu'il en soit, on en revient au Garpe. Maintenant, je le sais, à partir de ce soir, je suis encore victime d'une campagne, mais soyons honnêtes, c'est un groupe qui... la plupart des groupes qui font de l'enquête sur les OVNI au Québec, il faut quand même se rappeler que ce sont des groupes amateurs. Ce sont des gens qui n'ont pas de sous. Ils ne sont pas financés. Ce n'est pas un organisme étatique. Et leur premier défaut, qui n'est pas vraiment un défaut en soi, mais malheureusement, ça a sa conséquence, c'est que ces gens-là croient aux extraterrestres, ils croient aux OVNI. Parce que s'ils ne croyaient pas à ça, ils iraient jouer au golf le vendredi après-midi ou le dimanche matin plutôt qu'à aller enquêter sur une histoire de ce groupe volant. Donc, s'ils le font, c'est parce qu'ils y croient et bien sûr, parce qu'ils y croient, ils ont déjà au départ un billet. Cela étant dit, le Garpin est le directeur de cette organisation-là, le président de l'organisation, c'est un type qui s'appelle Yann Vanet. C'est un type qui a une formation universitaire. C'est un gars assez éveillé, même s'il m'a servi sa campagne de salissage. Mais c'est un gars relativement éveillé et qui veut. Tu sais ce qu'on prend ? Le gars, il l'a dans les tripes. Il veut. Et quand on regarde ce qu'ils font, ils publient régulièrement des petits trucs, c'est assez bien fait, c'est assez fouillé. Vraiment, les gens, ils se donnent là-dedans. Donc ça, c'est très, très bien. Il faut toujours se rappeler que ce sont des groupes d'amateurs et la grande conséquence de ça, c'est que dans le cas des groupes amateurs, tu as le bon, le meilleur qui côtoie le pire, c'est-à-dire que si Yann Vanet a lui personnellement une formation universitaire, je crois que c'est en philosophie, bien sûr, à sa droite, un de ses enquêteurs peut être un type qui a simplement une formation collégiale ou même pas une formation du tout, peut-être même pas un secondaire 5. Donc tu vois, c'est très, très, très ambivalent la qualité des enquêteurs qui sont envoyés sur le terrain. Même si ces gens-là, au départ, ont une sorte de protocole commun. Ces gens-là se disent bon, on a un protocole. Sauf que le protocole, moi je le sais, pour avoir moi-même été dans des groupes comme ceux-là, si tu as une formation académique, tu comprends la valeur d'un protocole. Mais si tu n'en as pas un protocole, on s'en balance, on passe à autre chose. Et là, éventuellement, les données qui sont recueillies sont relativement, sont souvent en fonction de l'enquêteur lui-même. Il n'y a pas une grande objectivité là-dedans. Cela étant dit, je tiens à le rappeler, le GARPAN est un groupe très actif sur le terrain. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Il faut quand même le dire, ils font du mieux qu'ils peuvent. Ce qu'ils produisent est relativement intéressant. Et surtout, il faut se rappeler que s'il n'y avait personne qui le faisait, le patrimoine insolite québécois disparaîtrait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on sait qu'il y a un ovni qui s'est posé sur le toit d'une maison en 1977 ou qu'il y a des jeunes à Saint-Joseph-de-Colraine qui disent avoir vu un extraterrestre à un moment donné dans un cimetière, c'est parce que des gens comme Jean Cazot, des gens comme Richard Glenn, des gens comme François Bourbeau, des gens qui étaient des amateurs mais qui avaient ça au ventre. Les gens avaient ça. Moi, je me rappelle sur le terrain dans les années, quand j'ai commencé dans les années 70-80, il y avait des Richard Glenn, il y avait des François Bourbeau, il y avait des Jean Cazot. Ces gens-là l'avaient dans les tripes. Le paranormal, l'étrange, l'insolite, ils en avaient fait vraiment un hobby passionné. Et c'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui, certaines histoires nous sont encore racontées. On les connaît, ces histoires-là parce qu'ils les ont maintenues vivantes. Sinon, elles auraient fait au mieux la manchette dans un journal local et elles auraient disparu. Ces gens-là ont maintenu ça en vie. C'est ce que fait le garpant. C'est ce que fait la QUU. Ce sont des gens qui préservent d'une certaine façon ce patrimoine de l'insolite. Et là, ils arrivent avec l'idée qu'il y a l'article en question, c'était que depuis quelque temps, la région de Portneuf, l'Ordre-Bignère, en fait, est très active sur les apparitions d'OVNI. Donc, y a-t-il des octobre-13 dans Portneuf? Y a-t-il des octobre-13 dans Portneuf? Difficile à dire. Encore là, il faut faire attention aussi parce que si on regarde, il y a une statistique qui est présentée chaque année, un travail de collecte, de collège des données qui est fait par un type qui, lui, travaille de manière professionnelle à l'Université de Winnipeg, un type qui s'appelle Chris Rutkowski qui est un ufologue mais lui, très, très sérieux avec une formation académique. Chris Rutkowski, chaque année, envoie un peu la même demande à tous les groupes qui s'intéressent aux OVNI à travers le Canada en disant envoyez-moi toutes vos observations d'OVNI, pas nécessairement dans le détail mais une ou deux lignes qui décrivent les observations d'OVNI et lui, les collège et publie chaque année un rapport statistique des observations à l'échelle franc-canadienne. Alors, chaque année, donc, il publie ce rapport-là et depuis deux ou trois ans, le chiffre qui ressort, c'est que le Québec est, somme toute, la province où on rapporte le plus d'observations d'OVNI. Alors là, évidemment, est-ce que les extraterrestres sont soudainement à cœur le Québec? Non, pas du tout. C'est simplement que les ufologues québécois sont plus actifs sur le terrain. Il y a eu plus d'organisations au Québec qui colligent l'information sur les OVNI qu'il y en a, par exemple, au Manitoba ou en Saskatchewan. Donc, ce sont des chiffres qui sont gonflés et faussés et qui représentent non pas l'activité ufologique mais plutôt l'activité humaine associée aux OVNI. Donc, on peut simplement dire, ce n'est pas qu'il y a plus d'observations au Québec, c'est simplement de dire les ufologues au Québec travaillent plus, sont plus impliqués sur le terrain, colligent plus de rapports d'observation que deux ou trois types isolés en Saskatchewan. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus d'observations mais simplement qu'il y a plus de gens ici au Québec pour colliger les données. Donc, il faut faire attention à ce genre de trucs-là. Mais quand même, je le dis encore et j'insiste là-dessus que ce soit le GERPA, que ce soit l'AQU, ces gens-là, ce sont des amateurs mais ils font un bon travail de terrain et ils essaient de faire de leur mieux malgré les limites qui leur sont imposées par le manque de sous et bien sûr par le manque d'accès à l'information. C'est pour ça que moi, à un moment donné, je me suis retiré de cette investigation de terrain parce que ce que je constatais comme ufologue quand j'étais jeune, là aujourd'hui, je n'ai plus le même rôle parce que comme journaliste, on a plus de portes qui s'ouvrent et c'est plus facile de pouvoir aller chercher de l'information. Mais comme ufologue de terrain, ce que je me rendais compte, c'est que le travail que je faisais était somme toute très bancal dans la mesure où je n'ai pas accès à des informations. C'est-à-dire, j'ai beau me rendre sur le terrain, M. X ou Y a vu un ovni. Je me rends là. Tu recueilles le témoignage. Je recueille le témoignage de M. X et soudain, j'appelle, je vérifiais auprès des aéroports est-ce qu'on avait du trafic aérien à ce moment-là. On me dit non, il n'y a pas de trafic aérien. À partir de là, mon travail, il est quand même limité. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire et ce n'est sûrement pas moi, l'ufologue de terrain qui va appeler le ministère de la Défense en espérant, en espérant que le ministère de la Défense va me révéler si oui ou non ils ont fait des manœuvres qui relèvent du secret défense. Oui, et quand ces gens-là vont sur le terrain, ils se sont confrontés aussi aux limites de connaissances de la personne qui est supposément témoin. Le témoin? Je t'avais raconté, nous autres, on avait envoyé des lanternes chinoises. Des lanternes chinoises et on n'en avait pas parlé à personne autour du lac et une semaine ou deux semaines plus tard, je fais le tour du lac et on est en train de jaser et la voisine a dit « Michel en arrière, il a vu des lumières, c'était des extraterrestres dans les airs. C'était nous autres qui avaient envoyé les lanternes chinoises dans les airs. Donc, lui, il avait l'impression parce que ça bouge rendu dans les airs. » Donc, c'est ça, ton travail, tu as le témoin qui rapporte l'observation et là, à partir du moment où l'observation est rapportée, l'enquêteur de terrain lui doit essayer de vérifier l'ensemble des données en se rappelant toujours que l'explication d'une visite extraterrestre ou une explication exotique reste la dernière sur ta liste. Tu dois éliminer toutes les autres hypothèses. Ce n'est pas la première. Non, ce n'est pas la première. C'est moins vendeur quand tu racontes l'histoire. C'est beaucoup moins sexy, c'est certain. Mais quand on fait ça, bien sûr, et c'est là qu'on arrive avec, si tu as des gens qui sont, par exemple, qui ont une formation académique technique très avancée, ils vont essayer d'éliminer des trucs comme ça. Mais si tu as un type qui lui, il fait dans l'extraterrestre mur à mur, très rapidement, il va sauter aux conclusions que ce phénomène était inexplicable et mystérieux. Je ne l'ai jamais dit à mes voisins. Voilà. Donc, c'est comme cette situation-là. Néanmoins, je tiens à souligner et je remercie ces groupes d'ufologues au nom de tous les gens parce que s'ils n'étaient pas là, ces observations-là tomberaient dans des filières 13 et seraient rapidement oubliées. Ces gens-là maintiennent vivant ce patrimoine insolide du Québec, même si parfois leur travail reste un peu discutable. Est-ce que le gouvernement s'intéresse à ces groupes-là? Est-ce que ça pourrait arriver qu'il les finance? Non. En fait, quand on parle des grands pays industrialisés, il n'y a qu'un seul pays qui s'est doté d'un organisme étatique pour enquêter sur les OVNIs et c'est la France. Donc, la France, elle a une NASA française qui s'appelle l'OCNES, le Centre national des études spatiales. Ça se trouve à Toulouse, en France. Ils ont un petit bureau et quand on parle de petit bureau, c'est petit. Il y a une secrétaire et un ingénieur, généralement un ingénieur en aéronautique qui est sur le bord de la retraite. C'est tout le temps la voie de garage avant la retraite et ce petit service-là s'appelle le GIPAN. Donc, on n'a pas à confondre avec le GARPA. Donc, le GIPAN, c'est le groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça a eu plusieurs noms. Ça a été créé à la fin des années 70. Au début, ça s'appelait le GIPAN, groupe d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est devenu au cours des années 80 le CEPRA, Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Et là, après ça, c'est devenu le GIPAN. Donc, on a changé de nom. Mais cet organisme qui est composé d'un enquêteur et d'une secrétaire a toujours eu le même mandat, colliger les rapports d'observation sur les OVNI et d'articuler l'information pour qu'elle passe de la gendarmerie à eux ou bien du ministère de la Défense à eux. Donc, ces gens-là avaient l'accès à la fois au ministère de la Défense et également au service public qui était à la gendarmerie. Ils colligèrent ces rapports-là et aujourd'hui, l'ensemble de ces dossiers sont disponibles sur Internet et ces gens-là continuent de faire ce travail d'enquête. Et on le comprend, ce sont des enquêteurs professionnels qui respectent un protocole rigoureux. Ils sont payés pour faire ce travail-là et ils ne sont pas payés pour faire la promotion des petits hommes verts ou des extraterrestres. Donc, déjà là, au départ, ça ne veut pas dire que le travail est pur à 100% et qu'il n'y a pas des billets à quelques endroits, mais c'est quand même un travail relativement sain qui est fait pour colliger ces données. Alors que tous les autres pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, ces organismes-là qui s'intéressent aux OVNI ne sont pas des organismes financés par le gouvernement. Ils ne sont pas supportés par les autorités et bien sûr, leur travail reste excessivement limité. Officiellement, en Amérique du Nord, il y a eu quelques, au Canada, il y a eu, en fait, deux projets importants d'enquête sur les OVNI. Deux projets. Il y en a un qui était à la fois personnel et à moitié gouvernemental dans les années 50, qui s'est appelé le projet Magnet, qui était financé par le ministère des Transports. Et ensuite, il y a eu un projet qui était financé à la fois par le ministère des Transports et la Défense nationale, qui s'appelait le projet Second Story, dans le sens de deuxième étage, le projet de deuxième étage. Et ça, c'est les deux projets gouvernementaux canadiens. Ça s'est terminé en 1967. Donc, le projet Second Story s'est terminé en 1967 en disant qu'il n'y a pas rien de très intéressant là-dedans. On ne croit pas qu'il y a des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Mais comme les OVNI pourraient représenter dans certains cas d'observation, ça pourrait représenter des météorites et que le gouvernement, à cette époque, s'intéressait aux météorites, donc de récupérer des météorites, on a transféré ça, on a donné la charge à la Gendarmerie royale du Canada de colliger les rapports d'observation d'OVNI, ce qu'ils ont fait jusque dans les années 90. Et du côté des Américains, il y a eu des commissions d'enquête entre 1947 et 1969. Donc, en décembre 69, ces commissions se sont arrêtées. Les conclusions ont été publiées début 1970, en janvier 1970. Et les rapports, ces commissions d'enquête ont déterminé à tout le moins leur conclusion était « il y a ». Parce que ça, c'est très important. Les ufologues disent tout le temps « l'armée dit que les OVNI n'existent pas », alors que ce n'est pas ça la conclusion. Lorsqu'ils ont déposé leurs conclusions en 1970, ils ont dit « nous avons enquêté sur 12 614 observations d'OVNI dûment rapportées. De ces 12 614, il y en a 701 qui sont demeurées inexpliquées. » il y a un pourcentage de cas inexpliqués et il mentionnait bien que dans les cas inexpliqués, il y avait une catégorie de cas insuffisamment détaillés. Donc, ce n'est pas deux autres que l'on parle. On parle de cas bien documentés pour lesquels les autorités n'ont pas trouvé d'explication. Donc, il y a un pourcentage de cas non identifiés mais leur conclusion était « rien ne prouve que ces cas non identifiés soient des visites extraterrestres et aucune de ces observations n'a menacé la sécurité nationale ou à tout le moins de façon générale ils ne représentent pas une menace pour la sécurité nationale. Donc, ce n'est plus le travail de l'armée de l'air d'enquêter sur ces observations puisque le travail premier de l'armée c'est la protection du territoire et dans ce cas-là on n'a pas l'impression de ça. Donc, ils ont tiré la plogue sur leur commission d'enquête sur les OVNIs et depuis 1970 donc, de manière officielle parce qu'évidemment il y a toute l'hypothèse que l'armée continuerait de colliger de l'information et il y aurait des commissions secrètes mais officiellement donc depuis 1970 l'armée s'est retirée du dossier des OVNIs et depuis ce sont des organismes civils comme le Garpin comme l'AQE au Québec qui colligent ces observations d'OVNI avec bien sûr un professionnalisme qui va de très très bon à très très mauvais donc on choisit là-dedans ce que l'on veut. Prochain sujet Tel une bouteille à la mer des êtres humains aurait envoyé un message aux extraterrestres Oui, aux extraterrestres donc c'est assez amusant parce que depuis plusieurs années on sait qu'on écoute l'espace en fait on écoute l'espace depuis la fin des années 50 c'est le projet CITI le Search for Extraterrestrial Intelligence donc on écoute l'espace dans l'espoir de capter un signal à radio d'origine extraterrestre on a nous-mêmes envoyé en 1974 un message à partir du radiotélescope de Porto Rico le radiotélescope à Daracibo dans l'île de Porto Rico on a envoyé un message vers un amas globulaire M13 qui est à 25 000 années-lumière de la Terre donc à l'époque je te sais si tu es quand même je vois On l'a envoyé à 25 000 années-lumière années-lumière et pourquoi on a choisi cet amas globulaire On ne sera pas là s'il revient Voilà, tu as tout compris en fait pourquoi à cette époque Calcul rapide Oui, calcul rapide en 1974 on n'avait pas la même connaissance en astrophysique qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire que les seules planètes dont on était certain qu'elles existaient c'était les planètes de notre propre système solaire on supposait on ne les a pas observés mais on supposait que les autres étoiles étaient des soleils on savait que c'était des soleils on supposait que certains de ces soleils peut-être même la majorité d'entre elles avaient des planètes qui gravitaient autour mais on ne les avait pas vues donc ça restait spéculatif notre système solaire était-il le modèle de base donc un soleil avec des planètes qui gravitent autour ou était-ce une exception dans l'univers alors là il y avait des débats autour de ça alors on s'est dit si c'est vraiment si les étoiles ont des planètes autour quand on regardait vers l'hama globulaire M13 ça le dit bien hama globulaire donc on avait une concentration d'étoiles un tapon un tapon d'étoiles on s'est dit il doit y avoir des planètes dans ce coin-là donc en 1974 on envoyait un message vers cet hama globulaire c'était un message un peu en cas de morse ça disait à peu près si on le décode c'était un peu des équations mathématiques c'était nous sommes ici nous vivons près de la Terre et la Terre se trouve à tel endroit dans telle galaxie bon c'est à peu près ça moi je comprends pas comment ça que mon cellulaire pogne pas dans certaines zones pis on est capable d'envoyer un message à 25 000 à 10 lumières pour moi je reparle avec ma compagnie mais là t'as compris en fait c'est ça le principe c'est le 25 000 à 10 lumières ça veut dire que le message au moment où on se parle il est pas encore rendu c'est ça on l'a envoyé ça va mettre 25 ans à arriver là-bas et si quelqu'un là-bas écoute il répond il va prendre 25 000 ans avant qu'il nous réponde t'imagines s'il rate l'appel et le gars est un coupé oh Joe là tu vois on a donc décidé d'en envoyer un nouveau message sauf que cette fois-là on a choisi quelque chose qui est quand même relativement prêt et bon l'étoile en question s'appelle l'étoile GJ 273 B elle est plus proche elle absolument donc là on est en fait on est tout prêt on est j'ai ici une note on est à 12 années-lumière donc 12 ans allé 12 ans à revenir donc grosso modo en fait 12.4 donc dans 24.8 années on risquerait d'avoir une réponse parce qu'il est rassurant c'est que toi tu seras peut-être pas là moi je vais être là et MJ va être certainement là bon donc on dit merci merci mais donc on a décidé de faire ça donc ce sont des groupes européens en fait et principalement de l'Espagne qui sont des astronomes qui s'intéressent au message radio extraterrestre ils ont utilisé une antenne un radiotélescope qui se trouve en Norvège ils ont décidé de l'envoyer et ils ont fait ça les 16, 17 et 18 novembre dernier donc ça vient tout juste d'être fait donc le message il est parti il arrivera à destination et pourquoi on a choisi en fait cette étoile du JGJ273B en fait elle tourne autour d'une étoile l'étoile de Leighton qui se trouve qui est une naine rouge dans la constellation du petit chien mais c'est une super terre c'est-à-dire que là maintenant on le sait il y a une planète autour de cette étoile-là qui ressemble qui est quand même trois fois plus massive que la terre mais qui est assez proche de son soleil pour remplir les critères propres à l'évolution ou à l'apparition de la vie et c'est une planète qui ressemble même si elle est plus massive elle ressemble à la terre donc aux températures qui peuvent être agréables agréables donc parce que l'une des conditions premières c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau à l'état liquide si on imagine une vie basée sur le carbone comme la nôtre il faut qu'il y ait de l'eau à l'état liquide or cette planète-là se trouve dans ce qu'on appelle la zone de vie donc c'est une planète dite tellurique donc comme la terre c'est une boule d'oroche elle est dans la zone de vie donc il pourrait y avoir de la vie et comme c'est une étoile qui est très ancienne même plus ancienne que notre soleil il pourrait s'y être développé des civilisations très avancées donc à partir de ce moment-là on a une chance donc on se dit on envoie un message là et ça va prendre 12 années et demie se rendre et 12 années et demie revenir s'il y a quelqu'un pour le décoder on a mis là-dedans un peu de musique des équations mathématiques toutes sortes de trucs encore là c'est un message binaire et on l'envoyait on l'envoyait sur plusieurs canaux et on a envoyé le message donc il est parti dans 24 ans en fait dans 25 ans est-ce qu'on aura un message une réponse mais tu sauras que même si l'exercice semble comme ça un peu enivrant on a envoyé un message aux extraterrestres c'est pas quelque chose qui fait l'unanimité dans le milieu de l'astrophysique il y a plusieurs personnes et à commencer par l'astrophysicien Stephen Hawking qui eux ne trouvent pas que c'est une si bonne idée que ça parce qu'ils ont l'impression que si effectivement il y a une autre civilisation ils vont tenter de venir nous voir et peut-être nous dominer voilà c'est exactement cet élément-là c'est-à-dire que si on regarde sur le plan parce qu'évidemment nous un voyage à 12 années-lumière nous est inaccessible les distances sont trop grandes mais les astrophysiciens il y a une hypothèse qui reçoit à peu près l'aval de l'ensemble des physiciens des astrophysiciens c'est qu'il existerait quatre niveaux de civilisation dans l'univers une civilisation de type 1 serait une civilisation qui contrôle son environnement une civilisation de type 2 elle contrôlerait son groupe de planètes proches un peu comme nous notre système solaire il pourrait voyager d'une planète à une autre et les utiliser de manière de façon minière pourrait les exploiter sur le plan minier par exemple donc ça ce serait une civilisation de type 2 une civilisation de type 3 elle, elle contrôlerait tout son système toute sa galaxie donc elle pourrait passer d'une étoile à une autre dans la même galaxie ce serait une civilisation de type 3 et une civilisation de type 4 elle contrôle non seulement sa galaxie mais elle contrôle toutes les autres galaxies et aurait accès à différents points de l'univers en utilisant soit des trous de verre ou des mécanismes qui feraient qu'on pourrait faire des voyages à travers l'espace-temps ça ce serait une civilisation de type 4 dans ce beau palmarès nous sommes nous une civilisation de type 0 on ne contrôle pas notre environnement on utilise encore du carburant fossile bon etc etc donc on est une civilisation de type 0 tu auras bien compris que c'est très difficile pour nous une civilisation de type 0 d'imaginer ce que pourrait faire une civilisation de type 3 ou de type 4 on est une civilisation de type 0 donc et c'est exactement à partir de ce principe que Stephen Hawking dit attention parce que nous si un voyage de 12 années-lumière nous semble invraisemblable nous semble impossible hors de notre portée en est-il de même pour une civilisation de type 3 ou de type 4 et signaler notre présence à une civilisation de type 3 ou de type 4 on pourrait bien les voir débarquer un bon matin chez nous et on ne connait pas leurs intentions seront-ils belliqueux arriveront-ils comme des frères de l'espace et les astrophysiciens qui ont une vision un peu pessimiste de ça rappellent qu'à travers l'histoire de l'humanité toute civilisation qui est entrée en contact avec une civilisation primitive s'est toujours terminée au détriment de la civilisation primitive qu'on pense par exemple lorsque les Espagnols sont arrivés soit en Amérique centrale ou en Amérique du Sud ça a été la fin des Mayas des Aztèques ça a été la fin des Incas qu'on pense par exemple à des grands génocides de l'histoire même les hommes blancs qui sont arrivés en Amérique on a fait un mauvais sort aux Amérindiens les groupes autochtones donc c'est un peu à partir de ce principe-là disons de cette issue généralement négative entre deux sociétés quand il y en a une qui est plus primitive que l'autre ça se solde généralement à son désavantage alors Stephen Hawking et plein d'autres comme lui se disent attention est-ce qu'on n'est pas en train de crier au milieu d'une forêt sans savoir s'il n'y a pas des lions des tigres et des ours et c'est un peu ça l'idée d'envoyer ce signal-là donc ça ne fait pas l'unanimité mais bon maintenant c'est fait alors regardons ce qui va découler de ça on va faire une courte pause il reste à peu près une vingtaine de minutes à l'émission merci d'être là on est sur Facebook en diffusion live vous avez l'occasion de voir l'incroyable Christian Page .ca en action oui c'est important de le dire il bouge beaucoup il est très verbomoteur vous avez l'occasion de voir Émy Jay qui est là qui avait une question à poser mais qui n'a pas eu le temps oui c'était quoi ta question en 30 secondes voyons 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 ma question je l'ai comme perdue on va en pause on va en pause ok donc live à radiox.com si vous avez des questions pour Christian Page au téléphone je vais y aller pendant la pause 418-670-9098 418-670-9098 1-877-440-2464 et demain tu as une conférence à Québec absolument l'université Laval pavillon Charles de Coninck les théories du complot c'est à 19h30 toutes les informations se trouvent sur ma page internet ma page web le www.christianpage.ca vous avez un petit creux tard le soir notre cuisine est ouverte jusqu'à 1h du matin et la fin de semaine jusqu'à 2h Bistro Bar L'Atelier sur Grande Allée le vendredi fou est arrivé avec le trio Ford et ça dure jusqu'au 27 novembre obtenez un boni du vendredi fou sur nos véhicules et prenez une longueur d'avance sur l'hiver jusqu'au 27 novembre obtenez 3500$ en boni du vendredi fou sur nos modèles Focus Fusion Escape ou Edge 2017 quand vous obtenez un rabais incroyable pour le vendredi fou c'est facile d'embarquer avec Ford chez Desjardins Autocollection Desjardins Ford et L'Ange Gardien Ford Laissez-vous tenter par le buffet à volonté de chez Pizza Salvatore Pizza, frites, pâtes bord à salade et Sunday à volonté seulement 9,99$ par adulte 4,99$ par enfant et gratuit pour les tout-petits Pizza Salvatore moins chère et fière de l'être Le blitz de 6 jours Nissan c'est du 22 au 27 novembre chez votre concessionnaire Nissan obtenez un rabais blitz supplémentaire de 500$ à la location ou au financement sur les Nissan Sentra Qashqai Rogue et Murano ça équivaut à un rabais total allant jusqu'à 5500$ au financement à taux standard donc si vous voulez économiser sur votre prochain véhicule et qu'en plus vous êtes dit l'autre fois « Hey, il y a de la technologie dans ce Nissan-là » visitez votre concessionnaire Nissan du 22 au 27 novembre pour les détails sur l'approbation de crédit cette semaine chez Renault Dépôt c'est la méga semaine du vendredi fou présentée par The Walt à l'achat d'un ensemble clé à chocs et perceuse The Walt à seulement 299$ recevez un outil d'une valeur de 179$ gratuitement puis avec ça on a plein d'autres mégas off jusqu'à dimanche comme le plancher stratifié sélectionné 12 mm à 89 cents du pied carré ou la peinture Cico à plus de 35% de rabais puis en plus on peut maintenant expédier par colis plus de 10 000 produits gratuitement partout au Québec quand vous commandez sur RenaultDépôt.com les conditions s'appliquent Renault Dépôt en magasin en ligne Une offre vraiment géniale ça vous intéresse? Offrez-vous la toute nouvelle Outback 2018 la solution de rechange parfaite au VUS intermédiaire en location 48 mois à seulement 169$ aux deux semaines de plus cette semaine vous avez droit à 500$ de rabais à la location ou à l'achat demandez un essai routier vous allez être impressionné Subaru confiance et évolution Les jardins Subaru on y n'est plus génie As-tu vu le nouveau téléphone que j'ai eu avec Vidéotron? Oh génial j'adore les arbres Sherbrooke je dirais 2 heures en autobus gros max J'espère qu'ils vont jouer ma chanson Est-ce qu'on va boire un jus d'orange? Mais oui j'ai tellement hâte de faire du pilates Parfait je texte mon poisson rouge D'après toi c'est qui le plus fort l'ours ou l'orignal? Jaune C'est la semaine folle du vendredi fou de Vidéotron Profitez de rabais sur des téléphones dernier cri comme le Samsung Galaxy S7 le Huawei P10 et le LG G6 En prime obtenez 2 gigas additionnels sur nos forfaits premium Certaines conditions s'appliquent Vidéotron Week-end vendredi fou on donne des rabais et des cadeaux Xbox PSK TV des deals de fous chez 5 fois Chrysler les meilleurs deals de l'année combinés avec tous nos autres rabais jusqu'à 30% sur les caravanes 8000$ sur les Jeeps et des gros deals en location chez 5 fois Chrysler GoSyndicLeBlond.com Confiez-nous votre cas financier En tant que syndic autorisé en insolvabilité nous sommes là pour vous aider visitez GoSyndicLeBlond.com Marceau Marceau le soir avec Marceau Radio X 418-670-9098 418-670-9098 1-877-440-2464 ce soir on est avec Christian Page christianpage.ca pour plus de détails pour sa conférence demain tu te fais parler absolument t'as dit qu'on était des zéros tantôt oui c'est ça donc des zéros mais j'ai du pied d'utilisation de type zéro selon les astrophysiciens bien sûr tu voulais nous faire entendre un extrait il y aurait eu des ovnis dans le ciel de l'orégo ah oui ça c'est vraiment remarquable on met tout de suite les gens dans le bain avant d'envoyer l'extrait parce qu'il faut expliquer un peu parce que l'extrait n'est pas de très très bonne qualité mais d'abord disons ce qui se passe on est ici en présence l'incident en question se passe le 25 octobre dernier donc on a des avions qui volent en direction de l'aéroport de Portland en Oregon et on a trois transporteurs on est en présence de trois gros transporteurs donc des avions qui transportent des passagers et là apparaît dans le ciel un objet lumineux blanc très très lumineux l'objet ne se déplace pas à très grande vitesse il vole à peu près à 70 km heure ce qui est une vitesse qu'on retrouve chez les avions et cet objet-là se déplace donc il approche des avions commerciaux s'éloigne s'approche revient donc c'est un peu perturbant donc les pilotes on le comprend sont derrière dans le poste de pilotage ils voient ils voient cette lumière qui s'intille très brillante qui s'approche de leur appareil qui s'éloigne va et vient de cette manière-là et là ce que l'on va entendre c'est une communication donc moi l'information a été rendue publique en début de semaine par le FAA le Federal Civil Aviation le Bureau Civil de l'aviation américaine et le bon immédiatement quand l'information était rendue publique moi j'ai contacté le bureau de la FAA et je leur ai demandé d'avoir une copie du rapport et les enregistrements audio parce que évidemment il y avait une communication radio entre la tour de contrôle et les avions donc ce que l'on va entendre au début c'est le contrôleur qui dit bon il donne un numéro de vol etc et là on va entendre le pilote et portez bien attention à ce qu'il dit il dit l'objet est un peu plus éloigné qu'il l'était tantôt c'est la deuxième ou troisième communication que l'a sujet mais il dit je l'observe toujours on est toujours en train de regarder cet objet volant inconnu et là le contrôlant lui dit le sujet bien compris il se trouve dans un cadran de une heure ou deux heures et le pilote va confirmer donc on écoute ça le son n'est pas très très bon mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire l'enregistrement radio entre le pilote et la tour de contrôle sur l'observation de l'ovnis l'enregistrement radio est-ce qu'on a envoyé des avions pour intercepté donc c'est un peu ce qui se passe donc on a ces observations et moi je le dis ces observations d'ovnis qu'on appelle les dossiers aéronautiques ovnis là c'est objet volant non identifié ça ne veut pas dire objet volant extraterrestre donc un objet volant non identifié donc on est en présence de cet objet là qui va et vient près des vols commerciaux il y a trois communications radio qui vont s'établir entre la tour de contrôle et ses apparets et les avions en vol l'objet n'est pas détecté au radar de la tour de contrôle donc techniquement ce n'est pas un avion parce que les avions ont généralement dans la queue un petit appareil qui s'appelle un transpondeur et ce transpondeur transmet de l'information au tour de contrôle en disant je suis le vol numéro un tel je me trouve à telle altitude je me déplace à telle vitesse donc contrairement à ce qu'on peut imaginer un écran radar ne montre pas physiquement ce qui est dans l'air du moins en tout cas les radars dits secondaires parce que dans les aéroports c'est ce qu'on utilise des radars secondaires les radars primaires sont les radars que vont utiliser par exemple Environnement Canada quand on voit des images on voit une dépression des nuages qui s'en viennent donc ça c'est un radar primaire c'est des radars utilisés surtout en météorologie les radars secondaires sont les radars qui reçoivent les informations des balises des avions donc c'est ce que l'on voit apparaître sur l'écran radar donc dans le cas de notre OVNI il n'apparaît pas sur le radar de la tour de contrôle de Portland donc visiblement s'il s'agit d'un avion c'est un avion dont la balise est désactivée ou il n'a pas de balise mais les pilotes ne voient pas un avion ils voient une lumière qui va et vient dans le ciel et à un point tel comme cet objet mystérieux coupe la trajectoire des avions donc ils sont sur une trajectoire de collision à quelques reprises on décide d'intervenir et la tour de contrôle va contacter la NORAN la défense nord-américaine et là on va envoyer deux intercepteurs des F-15C donc c'est vraiment le dernier cri des avions d'interception on envoie ces deux F-15C contre l'objet le gaz au fond le gaz au fond donc ils vont grimper à une altitude comprise entre 12 000 et entre 10 000 et 12 000 pieds donc l'objet est très haut donc ça ne peut pas être un drone à cette altitude-là et évidemment on pourrait supposer qu'il pourrait s'agir d'un avion clandestin qui faisait du trafic parce que bon l'hypothèse c'est il pourrait s'agir d'avions faisant du trafic de narcotiques mais si t'es un avion qui fait du trafic de narcotiques t'essaies d'être plus discret que de t'approcher des avions commerciaux en approche de l'aéroport de Portland c'est pas la meilleure chose à faire donc on envoie ces deux F-15C contre ces avions contre cet ovni et au moment où ils approchent ils vont voir la fameuse lumière mais ils vont se faire devancer et c'est là que c'est étonnant donc on a cet ovni qui se déplace à peu près à 70 km heure et au moment où les F-15C arrivent sur place ils sont littéralement laissés pour compte parce que la lumière s'éloigne à très très grande vitesse et on a nos deux F-15C qui sont là un peu bredeaux et qui doivent rentrer à la base donc l'ovni allait plus vite que les F-15C et là pour l'instant on n'a pas d'explication l'hypothèse qui était avancée pour ce qui est du bureau de l'aviation civile américaine le Federal American Aviation eux ils n'ont pas d'explication on a une lumière qui navigue autour de nos porteurs et on ne sait pas ce que c'est c'est un beau cas c'est un très beau cas dans le cas de l'aviation civile lorsqu'il y a des pilotes c'est toujours très intéressant et pour ce qui est de la NORAD pour l'instant j'ai essayé de contacter ces gens-là évidemment on est plutôt discret mais l'hypothèse que pour l'instant on est en train d'étudier ça ne veut pas dire que c'est ça mais c'est une des hypothèses qui est sur la table on ne dit pas qui mais on dit il pourrait s'agir d'avions espions ou d'avions furtifs venant d'une nation étrangère on ne dit pas la nation étrangère qui vont plus vite que des F-15 qui vont plus vite que des F-15 dans tout le monde qui échappent aux F-15 et quand on parle d'une nation étrangère comme on est tout près on est sur la côte ouest américaine la Russie les îles Sakhalines ne sont pas très loin donc on ne nomme pas la nation étrangère mais évidemment on a bien compris qu'il pourrait s'agir d'avions russes alors pour la NORAD on tient compte de ça on tient compte de cette hypothèse mais pour l'instant on n'a pas la preuve ce que l'on a par contre en main on sait maintenant que le 25 octobre dans le ciel de l'Oregon il y a un incident très particulier qui s'est produit et on a entendu il y a quelques instants les bandes audio en tout cas les bandes audio d'une des communications radio entre le pilote et la tour de contrôle Christian Saint-Georges mercredi vers les alentours de 20h d'ici là demain tu as une conférence à l'Université Laval on invite les auditeurs qui veulent y assister sur ta page Facebook christianpage.ca tous les détails sont là absolument donc les gens vont savoir comment s'y rendre etc le local et tout le détail sinon pour voir Christian Page en action tout le monde en parle dimanche soir absolument bon week-end et midi merci on se voit la semaine prochaine juste dire aux auditeurs